Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de P5JS. P5JS est un langage de programmation pour écrire, créer des images, des animations et de l'interaction. La bibliothèque a été créée par une compagnie à but non lucratif appelée The Processing Foundation. Si vous désirez en apprendre plus sur la compagnie, il va y avoir un lien dans la description vers leur site internet et un lien vers la page de P5JS. Sur la page de P5JS, on retrouve plusieurs exemples de comment utiliser la bibliothèque, comme ceux que vous voyez présentement à l'écran. Dans cette vidéo, on va faire apparaître et disparaître un point de couleur différent à l'entournement dans la page. Je vais travailler avec un dossier déjà préparé. Vous avez simplement à mettre le lien vers la bibliothèque P5JS que vous pouvez télécharger gratuitement sur leur site. Et à mettre le lien vers le fichier script où on va travailler. On n'a pas besoin de rien mettre dans le body pour l'utilisation de la bibliothèque. Pour commencer notre projet, on a besoin de deux fonctions. La fonction Setup et la fonction Drop. Dans Setup, on a besoin de Create Canvas pour créer l'endroit où on va travailler. On va lui mettre les dimensions de 900 et 750. Et dans Draw, on a besoin d'un background pour mettre une couleur de fond. Sinon, le fond va rester blanc par défaut. J'utilise les couleurs RGBA pour venir mettre un gris foncé. Mais vous pouvez mettre les paramètres que vous voulez pour les dimensions et pour les couleurs. Donc, on a un carré gris. On n'a pas besoin d'appeler les fonctions Setup et Draw, puisque celles sont créées par la bibliothèque P5JS et qu'elle les exécute automatiquement. Il y a plusieurs autres fonctions que la bibliothèque reconnaît, comme KeyPress, KeyRelease, MouseClick, ainsi que plusieurs autres. On peut trouver une liste sur le site de P5JS dans la page des références. Mais si vous créez votre propre fonction, comme par exemple la fonction Tutoriel, il va falloir appeler cette fonction pour que celle-ci soit exécutée. Maintenant qu'on a la base, on va venir faire apparaître un cercle. Pour dessiner un cercle, on va aller dans la fonction Draw. Et on va écrire Ellipse avec comme paramètre la position en X, la position en Y, sa largeur et sa hauteur. On a maintenant un cercle. Par défaut, une ellipse est blanche avec un contour noir. On va venir enlever le contour, parce qu'on n'en a pas besoin pour ce projet-là, avec No Stroke. Et on va venir y donner une couleur avec Fill. J'utilise la méthode RGBA, donc rouge, vert, bleu et l'alpha. Contrairement à une partie des bibliothèques JavaScript, où 1 équivaut 100% d'opacité et 0 équivaut 0% d'opacité pour l'alpha, P5JS utilise le nombre de couleurs, donc 255 équivaut à 100% et 0 équivaut à 0%. Donc ça va nous donner une couleur rouge avec une transparence d'environ 60%. Et voilà. Maintenant, on veut que l'ellipse apparaisse n'importe où dans le carré. Pour ce faire, on va venir se créer une variable orientée objet, avec la position X et la position Y. Je vais appeler ma variable point, avec un S, parce que si on fait juste marquer point, pas de S, il va reconnaître ça comme si on essayait de dessiner un point, comme on a dessiné l'ellipse ici. Le X, que je vais mettre à ça, et le Y, que je vais mettre à 50. On va aller changer les paramètres de l'ellipse pour maintenant venir faire afficher la variable. Donc c'est point, point X, et point, point Y. L'ellipse apparaît toujours. Maintenant, on va venir faire en sorte que l'ellipse apparaisse à des endroits aléatoires. Pour ce faire, on a besoin de venir se faire un random. Donc point X est égal à random. En paramètres, on met la position minimale et la position maximale. Et on vient faire la même chose pour Y. Je mets Width puis Height à la place de 900 et 750 pour que, si on change la grandeur du canva, ça se change automatiquement dans mon random sans qu'on aille à le faire manuellement. Comme qu'on peut voir, notre ellipse apparaît à des endroits différents, mais elle disparaît aussitôt. Pourquoi? C'est parce que la fonction Drum s'exécute en loop. Ce qui veut dire qu'une fois que la fonction a fini, elle recommence à l'infini, tout le temps. Fait que pour régler ce problème, on va venir mettre notre background dans Setup. Parce que la fonction Setup est appelée une seule fois au début du projet. Maintenant, on a plein de points qui apparaît. On va venir changer de couleur maintenant. C'est le même principe que la position. On va venir se créer une nouvelle variable, que j'applique col pour Color en anglais, avec le rouge, le vert et le bleu. On va aussi venir se faire un random comme les points. col.r est égal à random, avec encore une fois le minimum et le maximum qu'on veut. On va venir faire ça pour le rouge, le vert et le bleu. Je mets ces paramètres là, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, tant que ce soit entre 0 et 255. Et dans Fill, on va aller changer, on va venir changer pour nos nouvelles variables. Et voilà, on a plein de couleurs différentes. Je vais venir maintenant modifier la vitesse à laquelle les points apparaissent. Pour ce faire, on va se créer une variable, fr, et je vais mettre à 2. Je veux que ça aille lentement, donc je la mets à 2. Et dans Setup, je vais venir prendre frame rate, et on va venir mettre notre variable fr. Et voilà, ils apparaissent plus lentement. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il y a juste un point qui reste. Ce qu'on va faire, c'est une nouvelle variable qui s'appelle seconde, parce qu'on veut que le point disparaisse après 2 secondes. Et on va venir se mettre une condition, qui est C frame count. Ça l'égale, mon nombre de secondes. Enlève le tout. Clear. Après 2 secondes, le point a disparu, mais le background a aussi disparu. Quand on dit clear, on lui dit d'enlever absolument tout. Et vu que draw se fait en loop, et bien la fonction draw est rappelée. Mais notre background est dans Setup, qui est appelé une seule fois. Donc, on va venir rappeler Setup. On a un nouveau problème. La condition s'exécute une seule fois. C'est parce qu'on lui dit que quand tu es à 2 secondes, de faire ça. Sauf que quand on fait le clear, nos secondes continuent. Ils ne se remettent pas à 0. Fait qu'il faut qu'on lui dise qu'à toutes les 2 secondes, il faut qu'il le fasse. Fait que pour ça, on va se créer une autre variable qu'on va appeler recommence, égale à nos secondes. On va lui dire recommence. Il faut que notre recommence s'accumule. Pour faire ça, on va faire recommence, est égale à recommence, plus notre seconde. Parce que l'on lui dit, fait plus 2. Et voilà, notre point apparaît et disparaît. C'est ce qui conclut ce petit tutoriel de P5JS. Pour atteindre ce résultat, on aurait aussi juste pu ne pas mettre cette condition, et de remettre le background dans draw. Ça aurait donné le même résultat. Mais en faisant cette condition, ça nous permet de venir changer le nombre de secondes qu'on veut qu'il recommence. Donc on peut modifier le nombre de points qui va apparaître. Naturellement, ce que je viens de faire n'est qu'une partie de ce que la bibliothèque offre. Il y a beaucoup plus à découvrir. Pour en apprendre plus sur P5JS, je vous invite à aller sur la page du site internet de P5JS. Le lien sera dans la description de la vidéo, ainsi que le lien vers la page GitHub de P5JS. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !